Lorsque l'on parle de services écosystémiques, cela renvoie aux avantages que les populations tirent de la nature. Au cours de cette session d'information à laquelle prenaient part des invités de marque, tels que Ségolène Royal, l'ancienne ministre française de l'Environnement, et le ministre gabonais des eaux et forêts Eli White, le FST Forest Stewardship Council a présenté des solutions basées sur une gestion responsable pour lutter contre les changements climatiques. La gestion forestière durable est considérée comme une solution naturelle pour la lutte contre les changements climatiques, notamment l'adaptation et l'atténuation. Et cela passe par la mise en place de pratiques, de systèmes de gestion et aussi de politiques, de réglementations qui font que cette solution naturelle puisse déployer tout son potentiel. Eugène Yves Kende est membre de l'ONG Green Development Advocate au Cameroun. Dans son pays, les effets du changement climatique affectent particulièrement les personnes vulnérables. Douala c'est une ville qui commence à être de plus en plus immergée. Il y a des inondations, mais on sent bien qu'avec la coupe du bois dans les mangroves, les villes côtières sont exposées au changement climatique. Lee White, fervent défenseur du bassin du Congo, a parlé avec son cœur. Et donc on va voir entre temps pour les sociétés qui ont des problèmes, comment on peut les accompagner dans cette incision. Mais voilà, à peu près où on est avec la certification. Ça a pris plus de temps que prévu, mais on voit une grande augmentation. On a eu les premières certifications. Pour communiquer sur l'impact positif de la gestion responsable des forêts et des services écosystémiques. Toutefois, la protection de la forêt du bassin du Congo est indispensable pour le bien-être de la planète.